La tête se tourne vers la droite, avec les petites étoiles, la petite porte, le petit J, oui c'est clair. Quand on entrait, il y avait le petit hall, il y avait un petit bar privé des propriétaires sur la gauche, à droite il y avait le bar pour le public, pour les clients en fait. Le vestiaire qui se trouvait à l'étage, avec les toilettes, et sinon quand on entrait directement, on remis les deux bars sur la droite et gauche, donc après on arrivait dans un autre hall qui montait à l'étage pour le vestiaire justement, et la salle, la grande salle était de suite. Nous sommes tous les deux les ancêtres des petits jardins, les anciens orchestres, les anciens de l'orchestre, c'était en mai 56, il y a eu une opportunisée, on a commencé avec le pied sur l'estrade, et puis après on a pratiquement pas quitté jusqu'en 66. Ah oui, on a été adopté, les cinq premières années, en 56, 57, 58, 59, 60, on était 5 ou 6 orchestres à se partager, petit à petit, en 62, 60, dans les années 60, qui manquaient, donc on venait un peu plus, après il y a un deuxième qui manquait, on venait un peu plus, jusqu'au jour où il n'y a plus eu que nous. Moi j'ai joué de l'accordéon, et moi j'ai joué de la batterie, et les chiboiselles, quand elles écoutaient chanter, elles craquaient quoi. Il y avait des orchestres en extra qui venaient ici jouer, par exemple deux ou trois fois par an, des orchestres parisiens, plus jeunes, c'était surtout pour les étudiants. Par contre dans la salle, les demoiselles étaient assises tout autour, puis les danseurs allaient les chercher. Les mamans accompagnaient les enfants, si vous voulez pas. Ma soeur était chaperonnerie toujours par maman, quand elle allait danser, moi un petit peu moins, parce que ça commençait un petit peu à évoluer, et les mamans devenaient un petit peu gênantes à cette époque-là. C'est sûrement l'effervescence qu'on avait tous d'arriver là, les petits marins, à l'époque c'était que ça en fait, c'était le marin spécialement. Bien sûr pour les jeunes de l'époque, c'était important le petit jardin, on n'entendait parler que de ça. C'était sûrement ça, et puis en fait le petit J c'est parce que ça venait aussi de nos parents. Maman a connu le petit jardin, la famille, les ongles, les tantes, tout le monde parlait du petit jardin. Et puis bon, dans l'esprit des parents à l'époque c'était quelque chose de bien, de sélect pour les enfants, et bon on avait l'autorisation facilement d'aller au petit J. D'accord, il y avait une bonne réputation. Il y avait une bonne réputation parce qu'on sortait pas comme maintenant sans l'autorisation des parents ou autres. On était sur la piste et à une heure moins cinq, sans arrêt, ah oui voilà. Ici, disons que c'était surtout le petit jardin qui avait la côte auprès des parents. Pour rencontrer... Voilà. Quand on entrait Brest, la réputation, les marins, c'était pas ça du tout, du tout. J'ai pas vu une seule dispute, une seule bagarre. Jamais, jamais. D'ailleurs on ne buvait pas, on dansait du début à la fois. C'était une belle époque et c'était un bon moment certainement. Et il y avait très peu de monde au bar. Ah non, ça dansait sans arrêt. Ça gâchait comme on disait à l'époque. Et puis c'était un bal à mater. En général, ceux qui dansaient là, ça dansait. Tous les quartiers étaient représentés. Ah oui, oui. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Oui, voilà. Donc les gens m'avaient à pied. Il m'avaient à pied et c'était tout de suite... Mais il n'est en bande. Il n'y avait pas la question. Sully Hermit, c'était un homme costaud, grand et très énergique. Il n'admettait pas qu'il y a le moindre truc qu'il se passe dans son établissement. Ce qui a précipité un peu la chute à la fin, c'est trop de rigueur. Quelquefois, j'allais faire un tour quand je sortais de l'orchestre. J'allais faire un petit tour à l'entrée pour voir. Et je voyais, par exemple, ceux qui étaient à l'entrée refuser un groupe de jeunes, de jeunes gens, de jeunes filles, parce qu'un seul n'avait pas de cravate. Et alors tout le groupe partait. Pareil pour les jeunes filles en pantalon, elles n'étaient pas admises. Il faut pas que ce soit oublié qu'il y a eu énormément de vie là-dedans. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants qui sont nés grâce à ce petit jardin, certainement. Des expositions... Un lieu où on parle... Une exposition qui ne parle pas uniquement du petit jardin, mais qui parle un peu de... Du quartier, du quartier, en courance... C'était un quartier super sympa. Y compris le petit jardin, quoi. Il est alors d'un marché, ça peut être pas mal aussi, pour rassembler un peu les gens du monde, ou alors un jardin, un parc... Le nom, ce serait bien. Ah oui, ça peut être la résidence du Tiji. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...